Avant que la vidéo commence, clique sur les liens dans la description de la vidéo et abonne-toi à mon Facebook et à mon TikTok. Salut à tous, c'est La Salle. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Unwin, il a sorti une vidéo YouTube et un TikTok dans lequel je dévoile mon salaire, sauf que ce n'est pas mon vrai salaire. Je vais vous expliquer. Donc, en gros, on a fait une vidéo dans laquelle on devait répondre à des questions. Et le truc, c'est que j'ai répondu à la question des salaires, sauf que, comme vous vous doutez bien, je ne peux pas avoir gagné 19 000 euros directement en ayant commencé YouTube. Bah ouais, c'est logique. Donc, forcément, mon premier salaire, c'était 70 euros. Du coup, les gars, dernière question, la question ultime. Vous pouvez donner une fourchette si vous avez envie. Combien vous gagnez par mois ? Cette question a été posée par Nico. Combien vous gagnez par mois ? Alors, moi, je vais répondre. Déjà, je vais répondre parce que déjà, j'aimerais bien mettre un truc au clair. Donc, combien on gagne d'argent par mois ? Je vais mettre un truc là. Donc, déjà, on ne va pas faire comme tous les YouTubeurs, blablabla. Je me verse 2 000 euros par mois alors que le mec, il touche des placements à 25 000, 30 000 euros. Mais bon. En France, tu donnes à peu près. Je dis bien à peu près. Si tu ne fais pas de montage, rien. Si tu ne fais pas d'investissement, etc., tu donnes à peu près la moitié de ce que tu gagnes. Donc, ça veut dire que, par exemple, celui qui va gagner 50 000 euros dans le mois, au final, il va gagner 25 000 euros dans sa poche nette. À peu près, voilà. Voilà. En gros, comment ça fonctionne ? Donc, il ne faut pas se dire, le mec, il gagne 100 000, mais c'est en société, donc il ne gagne rien. Non, non. Il gagne quand même énormément. Après, ça dépend. Voilà. Donc, après, combien gagnez-vous par mois pour répondre plus ou moins ? Ça dépend. Franchement, ça dépend des mois. Après, une fourchette, je ne sais pas. Il donne la salle. Est-ce que vous voulez répondre d'une fourchette ? Combien à peu près ? Genre, allez, on va dire cent... On ne voulait pas répondre, les gars. Vous avez le droit de ne pas répondre, en vrai, mais... Dans ce cas, on ne parle que des vues YouTube. On ne parle pas des partenariats et on ne parle pas des droits d'auteur, OK ? OK. Oui, voilà. Voilà, une fourchette, on donne une fourchette. Alors, depuis qu'on a commencé YouTube ? Ouais. Bon, on va dire, allez, moi, personnellement... Depuis qu'on a... OK. Voilà, c'est une fourchette qui varie entre 5 et 15, voilà. Ouais. Moi, bah... Mais attends, depuis qu'on a commencé YouTube ? Une fourchette depuis que tu as commencé, en gros, combien ? Bah, Eden, c'est pareil que moi, entre 5 et 15, voilà. Ouais, j'ai même fait une fois un peu plus, ouais. On fait quasiment les mêmes... On a quasiment fait les mêmes gros vues. Eden, tu as déjà fait 17, non ? Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais dû faire... Ouais, je pense, grand max, j'ai dû faire 19, un truc comme ça. Grand max, en mois de décembre. En mois de décembre. Bah... Non, mais tu peux donner une fourchette, là. Par exemple, j'ai donné 5 et 15, tu vois. Après, tu peux... Mon plus bas salaire, je vais le dire quand même, c'était 19 000. OK, 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 voilà. Au moins, on est franc. Attends, on rappelle, et ça, c'est que YouTube, hein. Bon, après, c'est vite monté, mais c'était 70 euros. Voilà, c'était mon premier salaire, donc le plus bas, c'est 70 euros. Par contre, mon plus gros salaire, c'est pas du tout 120 000 euros. Bon, je vous dirai c'est combien. Donc, du coup, on revient à la vidéo d'Unwin. Donc, dedans, je dis que mon plus gros salaire YouTube... Non, mon plus bas salaire, ça a été 19 000 euros. Et le plus gros, 120 000 euros. Mais comme je vous ai dit, c'est Unwin qui m'a dit de dire ça pour prank Eden. Sauf que, comme ça n'a pas marché et qu'Eden n'a pas réagi, il a fait passer ça pour vrai. Alors que, comme je vous ai dit, mon plus bas salaire, c'est le tout premier. Et c'était aux alentours, hein. C'était pas exact, mais aux alentours de 70 euros. Par contre, le plus gros salaire, c'est vrai que pour moi, il est énorme. Bon, jamais j'aurais pensé ne serait-ce qu'avoir une seule fois cette somme dans ma vie. Et pourtant, j'ai réussi à gagner ça en un mois. Si vraiment ça vous intéresse de savoir quel a été mon plus gros salaire sur YouTube en un mois, vous me le dites dans les commentaires. Parce qu'à mon sens, c'est pas une information incroyable. C'est pour ça que j'ai jamais parlé d'argent sur YouTube. Il y a tellement de YouTubers en France qui gagnent 10 ou 100 fois plus que moi que je trouve pas mon cas intéressant. Sans compter tout ce qui est chanteur, footballeur, acteur, artiste, et encore plein d'autres domaines. Mon cas, il est ridicule à côté. Mais vu qu'Anwin a sorti une vidéo en parlant de mon salaire, je dois rétablir juste la vérité. Donc, dans les commentaires, vous me dites si vous voulez que je dévoile mon plus gros salaire en un mois. En tout cas, mon plus petit salaire, c'était environ 70 euros quand j'ai débuté. D'ailleurs, dédicace à tous les YouTubers qui, quand ils ont débuté, ont touché à peu près pareil et qui n'ont rien lâché. Après, c'est vrai que, par rapport à tous les postes que j'ai occupés avant YouTube, ça a été une grosse galère. C'est vrai que YouTube, ça a été la plus grande chance de ma vie. Ça, je ne peux pas le cacher. Sur ce, à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez savoir. Et merci à tous. On se laisse là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Ouais, beau gosse, je voulais te remercier. Je ne sais pas, je pense à toi. Non, je voulais te remercier en fait pour tout. Parce que c'est vrai que je ne te remercie pas assez, je trouve. Et puis, je ne sais pas, je pense à mon grand-père qui est décédé derrière moi. Bref, c'est quelqu'un qui te respectait énormément. Je veux vraiment être prie pour toi, etc. Tu as toujours respecté, tu m'as toujours dit, reste avec Philou. Tu ne fais des trucs que ça va, Philou et tout. C'est vrai que, bon, je n'ai jamais trahi. Je n'ai jamais fait des trucs bizarres. Je n'ai toujours été fidèle à toi, même avant YouTube. Genre avant YouTube, quand vous avez des trucs à la salle et tout. Et bref, je pense que aujourd'hui, si je dois à quelqu'un, je pense que c'est toi. Et personne d'autre. Et voilà, moi, j'étais toujours considéré comme quelqu'un. J'étais toujours considéré comme mon frère, comme quelqu'un à qui me confier tout. Et même si je t'ai déçu, j'ai fait des trucs un peu, des parcours un peu n'importe quoi. Des fois, j'ai fait n'importe quoi. Il y a des années où j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, tu connais, je suis influençable et tout. Tu ne veux plus t'influencer. Je regrette ces choses. Je regrette ces choix, tu vois. Mais voilà, je n'étais peut-être pas forcément assez mature et tout. Mais voilà, je veux juste te remercier. Et si je t'ai blessé ou quoi, ou je suis un jour, m'excuser parce que je pense que je ne devrais pas te blessé. Je devrais être fidèle et tout. En tout cas, voilà, je suis content d'être toujours à tes côtés. Et je suis très content que tu... T'es millionnaire, voilà, millionnaire, on peut dire. C'est mérité, tu vois. Quand les gens se foutaient de ta gueule, ça disait, ouais, ça ne marchera jamais, machin. Quand tu as demandé à des gens de faire des vidéos avec toi, tout le monde se foutait de ta gueule. Mais moi, je te reprends en toi. N'oublie pas. Ou ceux qui 54, tous les débuts, les ligatos qu'on a achetés avec les sous de... Avec les sous de la sauce. On a commencé à faire nos petits trucs et tout, machin. Les miniatures que je te faisais, machin. Enfin, bref. Les petits débuts, j'étais là. Et puis après, tu m'as appelé. Et tu m'as dit, ouais, Karimdi, on fait des vidéos. Et puis ça a commencé comme ça. Enfin, bref, voilà. Je ne sais pas si je te saoule avec le message. Mais juste, je voulais te remercier. Parce que, voilà, aujourd'hui, j'ai 26 ans. Et avec ce que j'ai fait et accompli, je pense que je ne l'aurais jamais fait sans toi. Tu vois. Et je pense que si Dieu m'a guidé vers toi, c'est que... C'est que, voilà, c'est que... C'est pas trompé. Je pense que c'est pas trompé. Et puis j'espère que ça continuera dans les années qui viennent. Et voilà. Et j'espère un jour avoir le mieux. Je ne sais pas. Ça va être dur, compliqué. Bah, voilà. J'ai 26 ans. J'espère que je vais m'y mettre bien à fond. Et je ne dis pas que je vais faire tes salaires. Je pense que c'est impossible. Mais voilà. En tout cas, merci encore. Je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501